Dans cette vidéo, on va voir comment j'essaie pour battre un N3 et un R4. Sur le même jeu, c'était un simple homme, tout le terrain, et je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble et pourquoi je les ai battus. C'est ça qui vous intéresse aujourd'hui, c'est comment je les ai battus aussi facilement et pourquoi. Là c'est Mathieu, un R4, et Antoine Bougane que vous devez connaître avec sa chaîne Badak et ses autres chaînes sur les réseaux sociaux, qui fait de super vidéos intéressantes pour tous les joueurs de badminton, de tous niveaux. Ils étaient venus à Bali il y a quelques temps, et on avait fait des petits jeux sur terrain entier. Donc là, on voit très bien que j'arrive à prendre un filet qui est proche de la bande, et du coup il a du mal à lober. Encore. J'essaie de faire tourner le volant, de mettre le volant le plus proche de la bande possible pour que son lob n'aille pas très loin, et c'est ça qui me permet de gagner le point facilement. Donc là, j'essaie de mettre d'abord de la vitesse pour revenir très vite dans le terrain, et pour empêcher Mathieu de pouvoir me fixer ou faire un bon coup derrière. Là, vous avez vu, je rate un rush. Alors j'ai mal positionné mon tamis au moment de la frappe. En fait, le timing n'était pas bon. J'ai tapé trop tard, au lieu de taper plus tôt pour avoir ma tête de raquette qui était orientée vers le sol, et du coup je l'ai mis dehors. Là, il n'est pas prêt du tout en défense, on voit très bien en fait, il lève. Donc là, il fait un lob, pas terrible. Et sa raquette, elle est tout de suite en l'air, ce qui n'est pas bon. Lui, il est un peu en l'air aussi. Et du coup, moi au moment de l'impact, le temps qu'il baisse sa raquette, le temps d'analyse de la trajectoire est beaucoup trop rapide pour lui. Et du coup, il n'est pas prêt du tout. Donc il me donne vraiment une opportunité d'attaquer facile. Donc Antoine qui est N3. Là, il joue, il fait un bon retour, Antoine. Il joue bien proprement, proche de la bande. J'essaye de rejouer le filet, je n'aime pas trop donner l'attaque. Là, il n'est pas prêt du tout à un coup qui puisse arriver vite. Donc vous voyez, je laisse vraiment passer le volant. Je ne cherche pas à prendre le volant le plus tôt possible. En plus, je ne m'entraîne pas. Là, ça fait plus d'un an que je ne me suis pas entraîné depuis l'arrêt de ma carrière. Et donc, je ne suis pas très affûté physiquement. Je n'ai pas envie de me blesser. Je joue très rarement. Je coache. Et quand je coache, je joue très peu. Donc je fais très attention à mes appuis. Vous allez voir plus tard, je vais m'aider de la jambe gauche, notamment au filet, pour ne pas mettre trop de poids sur la jambe droite. Mais du coup, j'accepte complètement d'être en retard parce que je sais que je serai mieux positionné pour pouvoir revenir dans le terrain, pour pouvoir faire un coup correct que d'essayer de partir très vite, de pousser très fort. De faire un coup qui ne va être pas forcément intéressant parce que je vais peut-être réussir à me mettre de la vitesse, mais je vais me faire contrer derrière parce que je ne vais pas pouvoir revenir dans le terrain. Donc tout ça, c'est des petites choses, des petits détails qui font la différence. Et là, on voit qu'il fait un bon retour. Et là, au lieu de me précipiter, je fais un pas croisé. J'arme déjà ma raquette. J'arme déjà mon coude, ma raquette, pour aller au fond du terrain. Et je viens faire le fameux pied frappe, dont je parle tout le temps dans mes vidéos. Et je choisis d'aller très rapidement, de faire un coup très fort croisé parce que généralement, les joueurs ont du mal à anticiper ce coup-là. Typiquement, Antoine, il n'est pas prêt du tout pour un coup aussi fort et croisé. Donc il est à peine sur ses appuis au moment de l'impact. Et donc le volant, il part trop vite. Le temps qu'il reprenne l'appui, c'est fini. Le volant, il est passé. Et là, il ne peut plus y aller. Donc c'est vraiment très, très important d'être sur ses appuis et prêt à bondir comme un chat, comme un tigre qui est en chasse au moment où l'autre va taper. C'est très, très important. Et on voit Mathieu qui est assez propre, qui ne fait pas trop d'erreurs. Mais le problème, en fait, de tous ces joueurs qui sont N, R, donc N3, R, c'est que c'est beaucoup, en fait, les volants ne sont pas assez impactants, ne font pas assez mal. Et du coup, moi-même, avec peu d'entraînement, j'arrive à m'en sortir parce que techniquement, en fait, j'arrive à leur faire mal avec mes fixations et avec les volants qui partent vite de ma raquette. Et aussi, tactiquement, j'arrive à faire la différence entre les moments où j'ai l'opportunité de leur faire mal et les moments où je dois accepter d'être dans une position neutre ou d'être en retard. Par exemple, là, on voit très bien, quand je fais mon revers, je fais un revers typiquement très, très neutre. Vous allez voir. Donc là, il fait un lobe très correct. Il m'a un peu fixé. Moi, je n'avais pas forcément anticipé ce coup-là. Et donc, je vois que le volant part vite ce côté revers. Au lieu de me précipiter, je me déplace. J'analyse tout de suite la trajectoire. Je me dis, ça ne sert à rien que je me presse. Donc, je vais faire un revers. Donc, j'arme très, très vite ma raquette. Mon coude, mon épaule, ma raquette est tout de suite derrière. Et j'attends que le volant arrive. Et là, vous allez voir, je vais faire le fameux pied frappe pour pouvoir revenir très vite dans le terrain, pouvoir dégager plus de puissance aussi. Et je vais faire un coup qui n'est pas très puissant, mais en même temps, pas très lent non plus pour empêcher Mathieu de pouvoir faire quelque chose avec mon volant. C'est typiquement un volant très, très neutre et qui permet de le faire travailler sur mon coup. C'est-à-dire que s'il veut me faire mal après mon coup neutre comme ça, qui a quand même de la vitesse, qui est un peu loin dans le terrain, il faut qu'il prenne des risques. S'il veut jouer très près du filet, il doit prendre des risques parce qu'il est loin du filet. S'il veut jouer au fond du cours, ce n'est pas facile parce que mon volant, il n'est pas si près du fil, il n'est pas si lent. Donc, trouver le bon timing et la bonne frappe, la bonne force de frappe pour aller chercher un volant au fond du cours, c'est très compliqué aussi. Et vous allez voir qu'il va faire d'ailleurs l'erreur. C'est que là, mon volant, il a de la vitesse et au lieu d'essayer de faire un coup neutre, il essaye de me faire mal sur un lobe croisé alors que, comme je vous ai dit avant, ce n'est pas facile à gérer. Et en plus, le lobe croisé, la plupart du temps, ce n'est pas idéal parce que c'est là où la trajectoire est la plus longue et donc où on peut se faire intercepter. Et c'est typiquement ce qu'il essaye de faire. Lobe croisé, j'ai fait mon pied frappe, je ne suis pas revenu très très fort dans le cours. Donc, j'attends un petit peu au fond du cours parce que je sais généralement que ce type de joueur-là, ça joue assez fort, assez loin dans le terrain. Et évidemment, c'est ce qui se passe, il fait un lobe croisé. Donc là, j'ai juste à changer d'appui très rapidement. J'arme très vite aussi. Et après, il n'est complètement pas prêt pour mon interception. Là, il fait encore un retour correct. Il vient me fixer, il cherche à me faire croire croisé. Il vient jouer droit. Bon retour, pas assez précis. Il n'est même pas première ligne du fond de cours. Mais au moins, il ne m'a pas mis dans mon choix d'anticipation. Après, moi, je ne me précipite pas encore une fois. Je ne vais pas prendre le volant le plus tôt possible. Je vais plutôt d'abord chercher à armer pour fixer mon adversaire pour lui faire croire que je peux faire n'importe quel coup. Plus on va faire croire qu'on peut jouer fort, plus on va mettre le joueur adverse sur les talons un petit peu. Il va avoir peur du coup fort. Et après, en fait, on dégage une place disponible vers l'avant du terrain parce que le joueur, il n'est plus aussi proche du filet et il n'est plus aussi prêt pour partir vite vers le filet. Donc là, moi, je sais que j'ai tout l'espace devant qui est disponible parce que j'ai très bien fixé. Je joue proche du filet. Là, Antoine, il est obligé d'être en retard au filet. Et là, au lieu, encore une fois, d'essayer de chercher un coup un peu neutre, soit filet un peu loin, soit lobe droit, comme je vous ai dit juste avant, il fait un peu le coup automatique quand on est en retard. C'est le lobe croisé. Pareil, je peux prendre le volant en bonne position. Je ne fais pas l'effort. Encore une fois, j'aurais peut-être pu faire un saut d'interception, mais je ne fais pas l'effort physiquement. Et donc, je prends le volant en position neutre, on va dire un peu haute. Et pareil, je refixe Antoine. Là, je le fais travailler. Je fais encore une fois un volant qui lui demande un effort s'il veut me faire mal. Sur ce type de joueur-là, ils ne sont pas forcément prêts à faire des efforts pour construire un point. Ils veulent souvent faire mal à chaque coup. Et ça, c'est vraiment une étape importante dans la progression. Quand vous voulez vraiment aller à un autre niveau, il faut apprendre à être patient et à construire votre point. Et donc là, moi, je suis patient. Je fais un coup d'attente d'une erreur de trajectoire de Antoine. Là, il fait une petite erreur de trajectoire. Et là, je m'engouffre dedans. Parce que là, il vient jouer au filet croisé. Sauf que son volant, il n'est pas assez croisé. Il n'est pas assez rapide. Il est un peu haut. Et donc là, moi, il n'y a même pas trop de fixation. Je viens très vite très haut à chercher le volant pour le jouer le plus proche possible de la bande. Parce que là, je suis assez près du filet. Et donc là, je vais gagner l'attaque. D'accord ? Antoine, il est obligé de faire un lob très haut. Donc, il me donne beaucoup de temps pour reculer. Et ensuite, je suis en bonne position de l'attaque. Je fixe. Et je tape. Là, pareil. Bon retour d'Antoine. Là, je fais une erreur de trajectoire. C'est moi qui fais une erreur de trajectoire. Là, il joue très bien. C'est un très bon coup. Il n'est pas proche du filet, son coup. Il a de la vitesse. Donc, moi, je me retrouve un peu moins basse. Et je ne peux pas faire grand-chose, en fait. Je ne peux pas lui faire très mal. Donc là, j'essaye de lui faire peur, d'armer très fort pour faire croire à un coup fort. Sauf qu'au dernier moment, je viens arrêter un peu ma raquette. Et je cherche à plutôt le faire bouger, Antoine, plutôt que de chercher le point. D'accord ? Donc, je viens chercher proche de la bande. Mais je sais que mon volant, il ne peut pas être très rapide. Donc, je suis obligé de le faire monter. Là, il arrive encore en avance. Et ici, je tente mon coup de tout à l'heure. Sauf qu'il n'est pas assez croisé, pas assez à plat. Et du coup, Antoine, il m'intercepte. Et là, c'est très, très important de toujours penser à ce qui va se passer derrière votre coup. Parce que là, je suis très en retard. Je le sais. Je ne sais même pas si je vais pouvoir toucher le volant. Donc, je me détends au maximum pour aller chercher le volant. La seule chose qui compte quand c'est comme ça, c'est qu'est-ce qui va se passer derrière. Vous le voyez tout de suite sur mon regard. Je joue le volant. Mon volant, je m'en fous. Il est parti de ma raquette. C'est tout de suite qu'est-ce qu'est-ce qu'il est en train de faire Antoine ? Et là, je vois très bien qu'Antoine, il cherche à aller sur le croisé pour me prendre de vitesse. Donc, moi, mon appui que je viens d'effectuer au sol avec ma jambe gauche va me servir à repousser tout de suite vers l'avant. Parce que je sais que c'est là où il veut me faire mal. C'est vraiment une prise d'informations très rapide. Et pour ça, il ne faut pas regarder son volant quand on finit de jouer un coup en retard. Il faut tout de suite regarder, prendre les informations sur l'adversaire, sur le volant. Et c'est ça qui compte. Donc là, je prends tout de suite l'information sur Antoine. Et du coup, on inverse la tendance. C'est moi qui me retrouve derrière dans une bonne position où je fixe. Et il y a un trou béant sur le droit là-bas au fond du cours. Du coup, je vais aller chercher un coup très rapide au fond du cours. Et là, Antoine n'a pas le temps de se remettre. Encore une fois, je suis en retard. Je ne viens pas chercher un lobe croisé. Un amorti, un amorti un peu d'attente. Encore une fois, je ne veux pas marquer le point sur l'amorti. Mathieu fait un bon croisé. Et là, moi, je ne viens pas chercher un lobe croisé ici parce que je sais qu'il revient de cette zone-là. Donc, c'est très risqué. Donc, je viens faire un lobe droit encore une fois. Et ce qui me permet de marquer le point. Parce qu'en plus, c'est un lobe qui est un peu chiant. Qui n'est pas très proche de la ligne. Qui est un peu centre de demi-terrain. Qui n'a pas trop de poids. Qui n'a pas trop de vitesse. Qui a une hauteur un peu difficile. Et Mathieu, il hésite entre le prendre tôt. Entre le prendre un peu plus tard. Il le prend à mi-hauteur. Mais il est loin. Du coup, c'est un volant très difficile à contrôler. Et il fait une faute là-dessus. Et on arrive à la fin de la vidéo. Donc, si ce format de vidéo vous a plu. J'en referai d'autres. Peut-être sur les autres jeux qu'on a pu faire ensemble. Peut-être avec d'autres adversaires. Dites-moi si ça vous plaît. D'analyser un petit peu techniquement, tactiquement. Donc là, j'ai analysé peut-être 5% de ce que j'aurais pu faire. Je peux analyser 7 minutes pendant 2 heures. Il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est un début. Savoir si le format vous plaît. Si ça vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et à vous abonner à la chaîne. Pour avoir encore plus de vidéos comme ça. Et de vidéos tutoriels, etc. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada